Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à nous entraîner à placer des points dont on connaît les coordonnées. Donc ici, on nous demande de placer les points suivants. A de coordonnées cartésiennes 8, 10, B de coordonnées 6, 10 et C de coordonnées 5, 7. On a ici un repère avec l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, l'axe des x, et l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées, l'axe des y. Ici, on a l'origine du repère, O de coordonnées 0, 0. On va commencer par placer le point A, le point A de coordonnées 8, 10. Qu'est-ce que ça veut dire que le point A a pour coordonnées 8, 10 ? Bien oui, ça veut dire que la coordonnée x de A, c'est 8. Et la coordonnée y de A, qu'est-ce que c'est ? C'est bien ça, c'est 10. Parce que par convention, on commence toujours par écrire la coordonnée x dans une paire de coordonnées, et ensuite seulement la coordonnée y. Donc 8, c'est la coordonnée sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'il faut que je me place au niveau de 8 sur l'axe des abscisses. Ici, on va numéroter les graduations. Donc on va dire qu'un carreau, ça correspond à une unité. Donc ici, c'est 0, 1. Ici, ça sera donc 2, 4, 6, 8, 10. Pareil sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est 2. Ici, c'est 4. Ici, 6, 8, 10, 12. Et ici, on a les graduations négatives. Moins 2, moins 4, moins 6, etc. Pareil ici, on a moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Et nous allons pouvoir commencer à placer les points. Donc en jaune, on va placer le point A. Le point A a pour coordonnées x, 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une façon de faire, c'est de me placer au niveau de la graduation 8 sur l'axe des abscisses. 2, 4, 6, 8. C'est ici. Et à partir de là, on va regarder la coordonnée y. Ici, y c'est égal à 10. Ça veut dire qu'il faut que je monte au niveau de 10, qu'il faut que je monte de 10 carreaux vers le haut. Donc, 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, sera le point A. Tu aurais pu procéder d'une autre façon. On aurait pu commencer par regarder la coordonnée y du point A. La coordonnée y du point A, c'est 10. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on serait allé sur l'axe des y et on se serait arrêté au niveau de la coordonnée 10, de la graduation 10. Et après, on aurait regardé la coordonnée x. Ici, c'est 8. Donc, ça veut dire qu'il faut se déplacer de 8 carreaux à partir de ce point-là vers la droite. Donc, 1, 2, 3 carreaux, 4, 5, 6, 7 et 8. On retombe bien sur le point A qu'on a déjà placé ici. On va continuer à s'entraîner avec le point B qu'on va placer en vert. Quelles sont les coordonnées du point B ? Oui, c'est 6 et 10. Donc, 6, c'est la coordonnée en x et 10, c'est la coordonnée en y. Si on commence par regarder la coordonnée en x, qu'est-ce qu'on fait ? Bien oui, on se place sur l'axe des abscisses au niveau de la graduation 6. C'est ici. Et ensuite, on monte de 10 carreaux vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le point B se trouve ici. Encore une fois, on aurait pu commencer par la coordonnée y. Donc, se placer ici. Et après, compter 6 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retrouve bien le point B qu'on avait déjà placé ici. Il faut surtout faire bien attention à ne pas confondre la coordonnée x et la coordonnée y. Parce que sinon, tu obtiens un point totalement différent. Et par convention, dans la paire de coordonnées, on commence toujours par la coordonnée en x avant la coordonnée en y. On va continuer avec un dernier exemple, le point C. Deux coordonnées 5, 7. Où est-ce que tu le places ce point C ? Bien par exemple, si on commence par la coordonnée en x, il faut se placer au niveau de la graduation 5. Donc, on compte 5 carreaux à partir de l'origine du repère. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici. Et ensuite, on monte de 7 carreaux vers le haut. Parce que la coordonnée en y, c'est 7. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le point C se trouve ici. A une prochaine vidéo ! ... ... ...